bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de carreau tuto et bienvenue dans cette deuxième partie de pose de carrelage au sol alors ici c'est tout bêtement le deuxième jour on va réussir à tout poser on va poser même une baguette de finition ça c'est très important et aussi je vous parle d'une technique vraiment infaillible pour prendre des mesures pour prendre en compte la largeur de votre joint et la légère dilatation le long du mur vous allez voir c'est tout bête et vous réussirez vos coupes à 100% puis il m'est arrivé aussi quelque chose d'assez incroyable sur chantier mais je vous en dis pas plus je vais vous laisser découvrir ça tout ça c'est en fin de vidéo et j'espère que vous allez apprendre encore pas mal de choses à travers cette vidéo de pose de carrelage au sol allez et ben je crois que je vous en ai assez dit c'est parti bon je vais je vais ou pas j'ai ou pas je vais quelqu'un bon ben nous voilà sur le deuxième jour comme je vous l'ai dit on va commencer par enlever les croisillons petite tenaille et ça c'est important de le faire maintenant parce que si je les laisse je me dis bah je le ferai demain juste avant de jointer et ben les croisillons aura encore plus pris dans la colle et là ce sera plus compliqué là je me remets d'un petit cutter aussi comme ça je vais gratter un petit peu si j'ai de la colle comme ça tout sera prêt pour demain après coup de ballet et puis je recommence la pause et c'est bien aussi parce que ben ça échauffe un petit peu et oui parce qu'après on repose du carrelage bon là il faut essayer d'être organisé je vais partir du fond de la pièce voyez on part d'ici voilà ça s'enlève bien si vous voyez un petit peu de colle la colle elle est encore donc la colle elle soit en profondeur dans le vent je vais mettre le cutter un petit peu en vie vous voyez quand les croisillons sont bien posés ils sont pas noyés dans la colle on arrive à très bien les enlever c'est super facile d'où en fait à chaque fois le coup d'éponge ça permet aux croisillons pas être noyé dans la colle et quand on veut l'enlever super facile regardez voilà il n'est pas noyé dans la colle j'ai qu'à passer mon mon cutter de sous et voilà là il est enlevé là je peux même l'enlever je l'enlève à la main regardez il est pas noyé dans la colle j'ai juste à faire ça et il est parti et ça c'est la propreté de la colle c'est que mes croisillons sont pas noyés dans la colle c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà ici je vais rester dans le même sens de pose c'est à dire que je vais reposer voyez je vais faire par ligne de 3 dans ce sens là je pense deux ou trois on va voir comment ça se passe et je vais reculer jusqu'au fond comme ça j'ai pas envie de changer j'ai pas envie de partir de là bas pour revenir ici parce que des fois en fait et ben on n'a pas tout à fait le même mail on n'a pas tout à fait la même manière posée et je peux avoir des petits décalages donc je vais vraiment rester comme j'ai fait hier je pars d'ici je vais faire et le rangé deux ou trois et je recule jusqu'au fond par contre après je vais vraiment partir du fond juste pour faire les petites bandes qui resteront là j'ai remis un petit coup de balai juste avant pour que ce soit bien propre et pas toujours pareil donc le paille de 10 millimètres comme hier et le double en collage aussi la même manière qui est ratissée entièrement sur l'ensemble du carreau derrière ça c'est très important tout simplement pour le bon transfert de la colle sinon la colle a un petit peu de difficulté à prendre sur le biscuit de sous du carreau et là bas ça marchera pas votre carreau sera pas collé entièrement comme hier je vais bien graisser mon carreau derrière voilà ce que ça donne un carreau quand il est bien double en coller voyez le transfert c'est bien fait entre les sillons de la colle allez le double en collage on voit que le carreau il est entièrement collé tout il ya aucun aucun trou tout est bien fait tout le transfert et bien fait il ya des pièces qui s'allument toute seule je pense que je vais me lancer dans le paranormal non non c'est sûr des fois alors je suis au fond de la pièce ça s'allume c'est surprenant quand on est en train de travailler on entend clink clink ça s'allume ma foi c'est surprenant qu'il faut un petit peu plus chargé du coup je vais utiliser des croisés en toni blanc juste pour cette zone là ça sert aussi à ça les croisés en toni blanc regardez hop j'en mettra ici un ici voilà comme ça au moins je m'embêterai pas à régler alors là il me sert uniquement à régler je vais mettre les croisillons quand même puisque là ça me sert uniquement à régler donc là toute ma zone elle est posée exactement comme hier la seule différence oui je sais que j'ai mes petites lamelles là pour poser mes croisillons toni blanc j'ai bien mis mes croisillons voyez ici de 3 mm il est là 3 mm 3 mm ils sont tous là donc au moins je sais qu'on alignement je suis exactement comme hier maintenant j'ai plus qu'à régler mais 40 voilà vu que cette zone elle était pas très jolie à travailler j'ai préféré mettre ça au bas je suis sûr que j'aurais pas de décalage sur mes carreaux pas de crochet mais c'est important de le faire sur une certaine zone parce que si vous faites au fur et à mesure vous aurez du mal à régler dans l'ensemble voilà on va y aller vous voyez quand je mets la base j'essaye vraiment de la mettre sous le carreau voilà comme ça je fais pas remonter la colle allez la zone elle est bientôt finie là la zone critique je pense qu'il me reste encore une rangée là j'ai aucun décalage je vais vous montrer alors je finis juste celui-ci alors regardez là tout est fait donc j'ai bien à chaque fois mes croisillons 3 mm et mes auto nivellant avec les joueurs de 2 mm mais on peut quand même poser avec nos croisillons et faire la taille qu'on veut ça sert juste à régler ou à poser à deux millimètres on est bien d'accord donc la ma zone elle est faite je pense que cette rangée là je suis encore un petit peu un petit peu à régler avec des auto nivellant mais là écoutez tout aucun décalage alors ce que vous faites si vous avez des petits décalages parce que des fois avec les twists et bah ça peut comment vous dire décalé légèrement vous prenez votre maillet up et vous régler un petit peu sur les côtés c'est parti c'est parti Là, après le coup d'éponge et après les avoir réglés, je ne sais plus qu'à mettre les petits croisins de 3 mm, je vérifie bien les alignements parce que là, quand on arrive devant l'entrée, en plus, si je commence à me décaler ici, là, ça ne va pas être bien joli, ça c'est bon, allez, je repuie, là on est bon, là on est bon. Bon, la première gamme de la journée, elle est finie, donc du coup, comme d'habitude, je mets un petit coup sur les outils, histoire de repartir avec de l'outillage bien propre et puis, je vais embrasser de la colle. Vous voyez, pour gagner du temps, à chaque fois que je recule, à chaque fois que je pose du carrelage en fonction de mes lignes, je recule, j'ai toute la disposition à chaque fois à côté de moi, ce qui fait que je ne vais jamais rien chercher, j'ai mes croisillons, mon éponge, mon maille et mon peigne, et ici, j'ai ma gamme que je traîne, et tout le long ici, j'ai le carrelage, donc du coup, à chaque fois que je recule, j'ai du carrelage, et je pense à reculer à chaque fois tous mes outils. Tu lâches ça à la manière pénique, la zone devient un petit peu plus facile, déjà. Double encollage. Allez, carreau bord à bord, et je lâche. Vous êtes prêts ? Après, je règle un petit peu, on m'appelle ça un slide, quand on glisse un petit peu le carreau pour aller au bord de l'autre. Bon, j'attaque la dernière zone, celle où on va reculer, regardez, on est là, et on va reculer jusque là, derrière, donc là, j'ai posé un carreau, celui-ci, eh bien, je vais bien l'aligner avec les croisillons sur ma rangée, vous voyez, c'est celle-ci, il a rangé. Donc là, celui-ci, il est bien aligné avec les croisillons, bien plaqué. Maintenant, il me reste toute cette zone-là à faire, j'ai mes coupes à prendre, là, ce que je vous conseille de faire, là, on est sur du format 45, 45, moi, je vous conseille le maître. Attention, sujet intéressant, je vous montre comment procéder, comment faire pour prendre vos coups, pour prendre vos mesures, en prenant en compte la largeur du joint et la dilatation, le long du mur, je vous montre ça avec une chute de carrelage, je vous explique tout ça, prenez un mètre, c'est parti. Donc là, volontairement, j'ai pas peigné jusqu'au bout du mur pour vous montrer, ça, faut le faire avant d'avoir posé la colle, vous posez une chute de carreau sur votre mur et ensuite, vous prenez la distance jusqu'au bord de votre carreau, là, j'ai 37, je devrais avoir pareil, 37, alors je vais vous expliquer pourquoi cette technique, elle marche, tout simplement parce que le bord d'un carreau, l'épaisseur du carrelage fait à quelque chose près, l'épaisseur du joint et la dilatation du mur d'un côté, donc on va dire que ça, ça peut vous servir de piges. et on va voir ça, ça peut être très simple, ça peut être très simple. Et on va voir ça que ça peut devenir un peu de très bon. On va arriver, la demande, c'est très simple. Bonne journée. il n'y a plus qu'à peser des croisillons voilà qu'on est des beaux alignements sur les périphéries ici normalement si je suis bien aligné et de ce que je vois je devrais toujours avoir les mêmes coupes le long pour l'instant j'ai aucun décalage dans les joints toujours délicat quand on change de sens il a ce serait dommage d'avoir un décalage parce qu'il va se répercuter devant l'entrée ce serait dommage et voilà ce que ça donne un carreau par contre qui n'est pas double en coller vous voyez la différence donc volontairement j'ai pas double en coller ce carreau j'ai décollé voilà ce que ça fait vous voyez il n'y a pas de la colle n'est pas présente de partout après ça fait un mauvais transfert et tout maintenant bas les carreaux de temps en temps ils vont se donner creux allez j'ai bientôt fini cette zone dans des petits espaces c'est jamais ce qui est plus facile on a fait tout ce côté là tout ce bord et nous reste ce qu'il y a là derrière mais encore un peu après on va couper la baguette on va prendre les mesures ça va être sympa faites attention avec ce genre de coupe même lorsque vous voulez laisser dans les sacs à gravats moi je me suis déjà fait avoir une fois ça vous coupez vite vous le cassez vite et puis comme ça au moins ça ça vous fera rien du tout moi j'ai posé un sac à gravats tout bêtement ça ça a transpercé le sac et je me suis pris sur le point du bras donc voilà faites attention ça moi j'ai tout de suite le mettre à côté et puis je vais le briser en morceaux avec mon petit marteau et ce sera dans les sacs au moins ce petit bout pointu là il fera pas de mal et celui ci c'est le dernier de toute la ligne pour moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'avais besoin d'accès pour aller au fond là bas donc j'ai posé celui ci là ça c'était vide et si vous souvenez bien on est parti du fond on a fait nos entiers nos coupes tout le long tout le long et par contre le risque si on fait pas bien ses alignements de croisillons et bah c'est que celui ci eh bien il rentre pas bah là ici voyez j'ai plus qu'à poser mais deux croisillons de chaque côté et ça permet de voir si j'ai un décalage celui ci celui là ici et là les croisillants sont posés aucun décalage à signaler et bah ça nous aura bien occupé cette histoire là déjà là voilà cette baguette de transition c'est celle ci c'est un seuil suisse une chute leur eau sans envoyer c'est pour la renault tout simplement parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait développer des baguettes voilà pour rattraper les épaisseurs lorsqu'on fait de la rénovation donc là c'est le carreau gris qui avant le couloir il va y avoir ma baguette et là mon carreau alors je vais tout simplement commencer par prendre la largeur de la porte alors de la largeur je prends les deux montants j'ai 164 et demi et ça supportera bien les chocs voilà je vous laisse voir ce que ça donne c'est rempli de partout je veux dire qu'en poids déjà on ressent ça c'est important pensez bien le faire si vous prenez ces baguettes vous voyez bon alors là il me reste à prendre donc là j'ai encore entendu un bruit qu'est-ce que c'est ce bruit je suis tout seul pourtant il y a quelqu'un c'est quoi ce bruit il y a quelqu'un qui c'est qui tape comme ça t'es froid t'es froid t'es froid t'es froid t'es froid t'es froid Non mais ça arrête pas de taper de plus en plus fort. Ça fait flipper. C'est parti. Qui a allumé là-bas ? Il y a quelqu'un ? Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à suivre Caro Tuto. Je vous invite aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour connaître tout simplement les prochaines publications de vidéos de Caro Tuto. C'est très important. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu aussi si cette vidéo vous a plu. Je vous mets en lien de description. Donc le site Caro Tuto si vous avez des questions, je vous mets en lien aussi la boutique pour avoir des t-shirts un petit peu rock'n'roll, des t-shirts Caro Tuto. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense qu'elle peut vraiment en aider et plus d'un sur ses pauses, ses pauses de 45, 45 avec des pièces assez standard, assez basique. Je pense que vous avez pas mal de choses. Pas mal de contenu dans ces vidéos prochainement, il va y avoir le joint, toi, moi, comment je m'y suppris pour jointer ce sol d'une manière assez efficace, assez rapide. On va rentrer dans les détails, on va aller dans les finitions. Eh bien, comment faire pour avoir des belles finitions d'une manière simple, d'une manière précise. Je crois que je vous en ai assez dit. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais disparaître maintenant, tout de suite, mais surtout, prenez soin de vous. Go ! Sous-titrage ST' 501